Salut Youtube, on est en direct sur Twitch et on reprend notre petit beat trap down tempo, un peu dub, bref ce que vous voulez, ça va pas vite, qu'on a un petit peu enrichi comme vous voyez, et justement, vous entendez, si vous avez suivi les vidéos qui sont déjà sur Youtube, on s'est ajouté un petit thème, et je vous rappelle qu'avec la base on avait testé le Genobas, et tout simplement pour notre petit lead de thème, on a utilisé également le Genobas. Donc c'était offline, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait tout simplement, on s'est pris une wave square, donc carré, si vous voulez, cubique, avec un filtre, le même filtre qu'on avait utilisé sur, non d'ailleurs c'est pas le même, c'est un low pass pour le coup, mais filtré à fond, et surtout on s'est fait sur l'enveloppe, vous voyez, une petite courbe tranquillou, et donc ça joue sur le cutoff du filtre, comme vous voyez, de façon exponentielle. Voilà, donc un effet bien sympa. Et maintenant, on va continuer à tester, on va continuer à tester, on va se faire une petite automation, pareil sur le filtre, ou sur un autre, on va se faire sur le filtre. Donc de la même façon, que d'habitude, quand c'est un VST externe, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le petit Last Weekend en haut des familles. Donc, là je l'ai déjà fait, Init Song with his position, comme ça, ça gagne un peu de temps. Donc Last Weekend, euh, non, attendez, déjà, voilà, c'est bon, j'ai vérifié juste un truc. Donc, là maintenant, Tools, Last Weekend, Create Automation Clip. Et là, normalement, voilà, c'est bien ça. Bon, il va falloir jouer sur le volume aussi, comme vous voyez, parce que ça gueule quand même pas mal. Mais je pense qu'il y a matière à faire des trucs bien cools, bien marrants. Alors peut-être que, là, j'ai anticipé un petit peu beaucoup, quand même, puisque je pense que la petite modulation, on est sur du down tempo, donc on a un beat super lent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire tout simplement, voilà, sur 8 mesures. Je fais un petit Copy Value pour que ce soit d'aplomb, je fais un petit Pass Value. Donc là, voilà, c'est notre, on va dire, notre paramètre de base. Et maintenant, on va essayer de se faire une petite transition, pourquoi pas, on va voir ça. Hop, je vais ajouter un petit truc tranquillou. On va voir ça. Et là, maintenant, l'idée, c'est pas que ce soit super violent comme modulation. Hop, vous voyez, ça peut être sympa, je pense, dans l'ensemble, on va voir. Peut-être un peu violent, quand même. Ou on pourrait peut-être se le faire à l'inverse, et... Why not, hein ? Attendez, on va essayer. Alors, pas trop bas, je pense. Non, vous voyez, ça le fait pas du tout. Donc, on va se le laisser comme ça, mais on va se le mettre peut-être moins fort. Ça me semble pas trop mal, comme ça, là. Donc, vous voyez, on voit bien que le paramètre est automatisé. On va essayer, peut-être, peut-être, peut-être. Vous voyez, ça donne un petit effet, juste très, très discret comme effet. Et on va essayer de s'enjoindre à un autre. Donc là, on va peut-être... Peut-être essayer, ouais, on va se faire le même, allez. On va se faire le même, grosso modo. Donc là, ça me semble pas trop mal. Et là, ce qu'on va faire, on va se faire, pareil, une petite automation. Donc, ça marche bien, vous voyez, sur ce VST, les automations sur le géno basse, les automations sur EFL Studio, en tout cas, marchent super bien. Donc, voilà. Donc là, hop, je touche mon petit potard de pitch. Tac. Je vais faire de la même manière. Hop. Last Weekend. Boom. Je vais faire Inition Obligist Position. C'est la position 0, mais bon, 1. Je n'ai jamais trop sûr. Et petit Last Weekend. Et je vais faire Create Automation Clip. Boom. Voilà. Donc là, on a le pitch à 0. Il est bien centré, en théorie. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème. Et là, on va essayer un petit truc. Hop. Pouf. Donc là, c'est 50%. Ça va aller plus vite. Toujours pareil. Petit collet copié sur la valeur. Et là, je vais créer. Ça, je vais le baisser. Voilà. Et on va voir ça. Alors là, je fais un effet inverse sur le pitch. Un petit pitch down, en fin de mesure. C'est un peu barré, quand même. Il faut bien se le dire. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, ça peut être sympa. Mais voilà. Du coup, si vraiment, c'est à la fin. À toute fin. Et très rapide, peut-être. Vous voyez. Alors, on va se faire un petit copy value. S'il faut, ce sera super moche. Vous voyez, ça peut être sympa. Si je l'accentue un peu encore. Vous voyez, ça peut être cool. Et pourtant, vous voyez, c'est très léger. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En direct sur Twitch, là. Je trouve ça assez marrant. On va se le mettre, là, dans le... Laisser tourner pour voir ce que ça donne. Moi, je trouve ça assez drôle. En plus, il y a le petit Konga qui joue derrière. Je trouve ça assez marrant. Je trouve ça assez marrant. Et là, on va essayer... Je ne sais pas. On va peut-être s'ajouter un petit contre-temps. Toujours avec le Genobas. Ce sera l'occasion. Ça va être la petite vidéo test. Genobas full power. Allez, hop. On va se mettre un petit... Je vais mettre CT lead. Contre-temps. Hop. Et donc là, on va se faire un petit truc. Je vais ajouter... Tac, avec le petit Genobas. De Take It Audio, toujours. Si vous avez loupé, il y a une vidéo de présentation sur ce petit VST, là. Déjà, publié sur la chaîne. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Ok. Maintenant, on va se mettre comme ça. Piano roll. Alors, de mémoire, on travaille sur un beat simple. Hop. Parce que là, on va avoir un petit problème. Dégage. Ça, ça ne me semble pas trop mal. Maintenant, on va se travailler un peu la synthèse. Hop, ça, ce n'est pas le bon. Il ne faut pas se planter parce que maintenant qu'il y en a plusieurs, c'est celui-là. Alors, on va partir. On va se mettre un pitch. On veut un son un peu pluck, vous voyez. Un peu pluck. Là, du coup, on va se mettre juste un 12. Voilà. Vous voyez, un peu plus comme ça. C'est un petit filtre 12 dB high-pass. Donc, c'est bien ce qu'il nous faut. Ils sont un peu pluckés, vous voyez. Pour un bon contre-temps. Il y a un peu trop d'attaques, là. Donc, je augmente un peu. Vous voyez, parce que sinon, là, c'est trop claquant, vous voyez. Sans attaque. Alors, il y a un juste milieu. Là, ça ne me semble pas trop mal. Le glide, ça ne sert à rien pour nous. Vu qu'en gros, les notes ne sont pas collées. Le glide, c'est un petit effet de transition entre chaque note. Avec une petite variation de pitch, en fait. Là, ça ne me semble pas dégueu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça ne me semble pas mal. Et au niveau de... On va voir ça. Au niveau de... Alors, là, je ne vais pas mettre de modulation. Je ne vais pas utiliser d'enveloppe, je pense. On va voir, remarque. Je dis ça, mais... Qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre ? So, so, pulse. Non, je ne pense pas. Non, voilà. Il nous faudrait... Un peu plus rond. Pup, 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 pup. Réseau. Ouais, non, ce n'est pas du tout ce qu'il nous faut. Non. Je pense qu'on va se mettre juste square, cubic. Vous voyez, c'est un peu étouffé. Ce n'est pas trop mal comme ça. Ça va être un peu mal comme ça. Et là, pareil, on va se mettre un petit MSEG. Donc, je vais me le mettre en ON. Sur le note gate, c'est-à-dire à chaque son de note. Là, ce qu'on va faire, déjà, je vais me le mettre en active stage. Je vais me le mettre en 4. Parce que c'est ça, rien que j'en ai plus. Voilà. Là, l'idée, c'est de faire un petit truc comme ça. Là, forcément, c'est beaucoup trop long. Mais beaucoup trop long. Donc, on va réduire. On va réduire à fond, au niveau de la longueur. Hop là. Encore beaucoup trop long. Parce que, comme vous entendez, la note, limite, on pourrait se le mettre sur 1, je pense. On va faire ça. On va se le mettre sur 1. Là, on est à quelle durée ? Voilà. Là, ça me semble pas mal. Ah oui, mais non. C'est vrai que... Alors, ça, je n'ai pas compris. Sur 1. Vous voyez ? Je n'ai pas accès à la modulation. Il faut au minimum qu'on soit sur... Alors, ça, c'est ce que j'ai vu hier. Il faut au minimum qu'on soit sur 2. Alors, du coup, là, on est à combien ? On est à 50. Donc, on va réduire. Parce que, voilà. 0,3 secondes. Vous voyez ? Ça s'ajoute déjà pas mal, je trouve. Maintenant, on va se mettre une petite shape exponentielle route. Oh. C'est pas ça que je voulais. Voilà. Et là... Ça ne me sent pas dégueu. Bien que... C'est bon, on arrive à ce que je veux faire. Hop. Alors, j'ajuste ma petite vélocité, là. Voilà. Maintenant, je vais voir si, en raccourcissant mon tout, comme c'était avant... Vous voyez ? C'est ça que je cherchais à faire. À toute ! À toute, à toute, l'ami. Vous voyez ? C'est ça que je voulais faire, en fait. Tac. Une petite montée. C'est léger, mais vous voyez ? Voilà. Et là, ça va donner pas mal de cachet, je pense, au truc. On va voir, dans l'ensemble. Peut-être un peu plus d'attaque, quand même, vous voyez, du coup. Là, il faudra, à mon avis... Bon, là, bien sûr, il est encore très brut, le son. Il n'y a aucun effet dessus. Ça ne sert à rien. Salut, Fagwain. Salut, l'ami. Re-bienvenue. Ça ne me semble pas trop mal, ça, vous voyez ? Ça ne me semble pas trop mal du tout, même. Vous voyez, là, on peut s'amuser en... En montant le seuil ou pas. Mais bon. Vous voyez, ça change un peu des plucks un peu trop secs, dans ce genre de trucs. Big up Boussou, level 5. Là, ça ne me semble pas trop mal. Je vais voir si je ne peux pas... Non, attendez. Non, moi, il me faut un. Highpass. Voilà, je l'ai mis en state variable. Un peu plus à Nalo, vous voyez ? Voilà. Et là, ce n'est pas trop mal, je pense que ça va le faire. On va se mettre à... On va se travailler tout ça. Et puis, dans une prochaine vidéo, vous verrez le résultat. Quoi qu'il en soit, c'est une petite vidéo vraiment pour montrer que Genobass, il est vraiment pas mal. Bon, il est très simple. Il n'y a pas vraiment de paramétrage de l'oscillateur principal. Mais les petites enveloppes MSG, c'est vraiment cool. Une fois bien pris en main, on peut vraiment faire des bonnes modulations sur n'importe quel paramètre. Après, il marche plutôt bien. Il est stable, comme vous voyez, la passe-pris et tout ça. Le son est plutôt bon. Un peu froid, mais ça, ça reste du VST et du numérique. Mais dans l'ensemble, il est plutôt pas mal. Et surtout, vous voyez, il gère parfaitement les messages midi. Les automations marchent nickel chrome. Il n'y a aucun souci. On peut joindre des automations avec l'enveloppe MSG. Il n'y a pas de conflit, ni rien. C'est vraiment très bien. Donc voilà, on verra l'usage. Mais je pense que ce petit VST n'est vraiment pas trop mal pour ceux qui veulent s'initier. Ou ceux qui veulent un nouveau petit VST d'appoint. Vous voyez, on peut faire vraiment des trucs pas mal. Sachant que là, il y en a trois quand même sur cette traque. La base, c'en est un. Qui dispose d'un effet, elle aussi. Vous entendez ? Une espèce d'effet Wobble. Ça, c'est avec le MSG. Le lead, du coup. Avec nos petites automations qu'on a faites. Et qui, elle aussi, dispose d'un effet MSG sur le filtre. Et notre petit contre-temps, maintenant. Donc, comme vous voyez, on peut vraiment arriver à faire des trucs pas mal, quoi. Donc voilà, c'est plutôt cool. Bon, YouTube, sur ce, on va se laisser là. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures musicales. Allez, à très vite, YouTube. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada